Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, et oui, c'est vraiment juste pour nous, et c'est vraiment un point de rendez-vous, un carrefour des plus hétéroclites, multiculturels, et ça fait vraiment mon bonheur. Et on en a besoin de plus en plus, et dans les moments qu'on vit, je peux vous dire que les réseaux sociaux, c'est pratique. C'est pratique pour qu'on puisse se renseigner, mais aussi se mettre en garde. On est le mercredi 18 mars 2020, 9h42, non, ce n'est pas un cauchemar, on se réveille encore avec cette pandémie mondiale. C'est confinement qui se multiplie. Je ne sais plus combien de pays sont confinés. Il y a des pays qui vont avoir plus de difficultés que d'autres, comme des pays comme l'Iran, le Venezuela, où il y a eu des sanctions depuis des années qui ont été appliquées contre eux, et qui sont déjà dans des positions et des situations économiques très, très précaires. nos économies vont s'effondrer, tout le monde le dit maintenant. Les compagnies aériennes vont faire faillite d'ici le mois de mai. Il y a des gouvernements, la majorité des gouvernements mettent des plans en place, puis j'aimerais que vous réalisiez que, et j'en avais déjà parlé un peu au début de cette crise-là, les gouvernements ne viendront pas vous payer vos comptes, vos dettes, puis vous sauver de la misère, et ne sauveront pas les petites entreprises qui ont déjà végétées et en arrachées, et qui se retrouvent maintenant à cause de cette crise-là, à cause de ce confinement-là, sans clients et qui vont probablement être obligés de faire faillite. On ne viendra pas les sauver non plus. Je ne sais pas d'où s'est partie cette idée-là que le gouvernement, comme un bon Samaritain, qui n'a jamais été, il ne commencera pas à l'être aujourd'hui, va venir sauver tout le monde. Tout ce qu'on fait, et là, on l'a vu hier, ça donne une indication de ce qui va arriver, par le plan que la Maison-Blanche a mis de l'avant de plus d'un trilliard de dollars, un trilliard de dollars, c'est plus que même quand on a eu la crise financière de 2008-2009, on avait mis à peu près 800 milliards de dollars, là, c'est un trilliard, 1,2 trilliard de dollars. On va avancer de l'argent, on va prêter de l'argent aux entreprises qui en arrachent, bien, il va falloir que tu le rembourses, là. Mais si déjà tu es dans une situation précaire, puis tu n'es pas capable de, puis c'est toujours un combat, là, ce qui vient d'arriver, ça vient de te mettre complètement, complètement chaos, puis même si je te prête de l'argent que tu ne pourras pas rembourser, ça ne vient pas t'aider non plus. Donc, il y a cette idée que les gouvernements, moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a un gouvernement puis un élu qui va venir sauver l'humanité. Réveillez-vous. Donc, c'est de l'argent qu'on va te prêter, c'est une ligne de crédit qu'on va t'ouvrir, mais déjà, si tu es cassé comme un clou, comme on dit par chez nous, ça ne vient pas vraiment régler tes problèmes. Pour ce qui est des employés qui perdent leur emploi, ils vont se retrouver au chômage à 60 % de ton salaire. Je ne pense pas que ça change grand-chose dans ta misère. Au contraire, ça va, encore une fois, l'aggraver. Il n'y a pas un gouvernement qui va venir sauver qui que ce soit, sauf les élites, sauf les banques, sauf les, naturellement, les compagnies aériennes puis les gros joueurs. Tu es dans une économie privée, mon chum. C'est un club privé. Puis dans le club privé, tu te retrouves avec l'élite économique, l'élite médiatique puis l'élite politique. Eux autres, ils vont se sauver entre eux autres. Mais toi, le petit, on va te prêter de l'argent. On va juste t'accrocher encore plus au système bancaire. Puis on va juste t'endetter encore plus, puis on va juste t'écraser encore plus. J'espère que c'est clair. Maintenant, ceci étant dit, une autre chose dont il faut vraiment être prudent, c'est toutes les folies que tu vas retrouver dans ce genre de situation internationale, d'idées conspirationnistes. J'en vois passer, mon ami, là, vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Prémunez-vous. Soyez, protégez-vous. Soyez immunisés contre ça. Parce que c'est pas un petit clin, puis un casque de bain, comme on dit par chez nous, puis un esservelé dans sa maison lointaine, dans un rang de patates, qui va te trouver l'explication de ce qui est arrivé en ce moment. OK? Puis il n'y a rien qui traîne sur le net que tu peux trouver, comme là, il y en a qui m'ont envoyé plein de... Je suis allé regarder ça, plein de vidéos qui tournent, ou une vidéo, entre autres, sur le brevet du... S'il vous plaît, soyez sérieux. Soyez sains d'esprit. Vraiment, soyez sains d'esprit. Parce que vous allez en voir passer de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Maintenant, il y a une chose qui est vraiment évidente, c'est que c'est pas un virus de la grippe ordinaire. Parce que t'aurais pas ce déploiement de mesures-là pour un virus de grippe ordinaire. Donc on a affaire à quelque chose de plus grand que ça, de majeur. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité ce qui se passe en ce moment. Un lockdown, une quarantaine, un confinement international. On n'a jamais vu ça. Donc, il y a sûrement quelque chose de plus gros qu'on ne veut pas nous dire. Parce qu'on ne fait pas ça pour un virus de la grippe. Maintenant, pour le reste, arrêtez-vous là. Essayez pas de perdre votre temps et de devenir fou avec des idées conspirationnistes. On peut juste avoir un indice de ce qui se passe. Avec la conférence de presse de Donald Trump hier, dans laquelle on a appris aussi que la Chine expulsait tous les journalistes du Wall Street Journal, tous les journalistes du New York Times, de la Chine. entre autres et de plein d'autres médias américains. Parce que la Chine vient d'accuser les États-Unis d'avoir amené le virus par l'entremise d'un soldat à Wuhan. Et dans sa conférence de presse, Donald Trump a dit « Hey, ça c'est un virus chinois, mon chum. Commence pas ta bullshit. » Donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui est là. Si tu veux creuser, bien commence par garder ça. OK? Mais pour le reste, quand un... Je veux pas être méchant, mais mes cousins français, je vous aime bien, mais... Wow! Je sais pas si c'est la fumée de gitane ou si c'est les émanations du mauvais Beaujolais qui rend les Français un peu irrationnels pour pas dire autre chose parce que des théories de conspiration qui viennent de la France vont dire une chose. Je sais pas si c'est l'écru, je sais pas si c'est le camembert, mais les cousins français, c'est pas une source de rationalité, OK? Puis c'est vraiment pas une source d'inspiration non plus pour l'humanité. Liberté, égalité, choucroute, vous pouvez garder ça pour chez vous, là, parce que vous avez vu le modèle français avant la crise. Vous attendez de voir le modèle français après la crise, OK? Puis ça, ça fait pas que je vous aime pas, je vous aime à la folie, les cousins français, mais bâtard que vous... Je pense que c'est les émanations du mauvais Beaujolais puis c'est le mauvais camembert au mauvais lécru qui vous a probablement, pour la plupart de ceux qui sont là, dans toutes sortes de théories de conspiration depuis longtemps, rendu complètement gagaire, OK? Ceci étant dit, soyez prudents avec toutes ces folies qui se promènent. Arrêtez de prendre ça pour du cash. Je vous ai donné un indice de ce qui se passe vraiment puis c'est entre les deux gros, la Chine et les États-Unis. Une autre question qui m'intrigue, tout à l'heure, on va aller voir la map de ce coronavirus-là. La Russie, c'est presque pas touchée. Pourquoi? Je le sais pas. En tout cas, est-ce que c'est partie de la Russie ou c'est partie de la Chine ou c'est les deux qui sont ensemble? On sait qu'ils forment une grande union, les autres. Mais on sait qu'il y a une attaque incroyable qui vient d'être faite contre l'humanité, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. Puis que nous, on va vraiment passer à la caisse. Puis que ça fait longtemps que je vous dis, préparez-vous. D'ailleurs, on va aller écouter deux, trois pour... Deux. J'en ai trouvé deux, là, parce que je voulais pas quand même que ce soit trop long. Parce qu'après ça, je veux sauter dans l'actualité. Puis il y a plein d'autres choses qui se passent, dont on ne parle plus, parce que tout est complètement concentré sur cette crise mondiale et avec raison. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Puis on va aller voir ça ensemble. Mais avant, je voulais aller dans ma filmographie, vidéographie plus exactement, pour vous rappeler que... Bien, je vous avais prévenu de plusieurs choses il y a un petit bout de temps déjà, OK? Donc, on s'en va. On est le 20 décembre 2019. Je faisais une petite publication sur les inondations en Iran et je terminais en disant ceci. OK? On est le... Vous pouvez aller la voir, là. Le titre, c'est « Dernière heure, inondation en Iran, inondation en Espagne. Que se passe-t-il? » Je vous laisserai même le lien de la vidéo et vous irez écouter quand je vous dis que je ne vous raconte pas ça. Puis j'ai même des abonnés qui m'ont dit « Jean, ça fait deux ans que tu nous dis qu'il faut se préparer, qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. » Je ne savais pas quoi. Mais c'est bien écrit dans le ciel qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient comme une remise à zéro parce qu'on la mérite tous. On écoute ça. 20 décembre 2019. Ce qui se passe est qu'on ne peut pas y faire grand-chose et que surtout, il faut se préparer au pire parce qu'on ne nous prépare pour rien. Il n'y a personne qui vous prépare. Puis ce qui s'en vient, là, ça va être plus grand que ça. Sans compter les cataclysmes, les événements cycliques, majeurs comme des grands tremblementaires, des grands tsunamis qui vont nous tomber sur le coco. Il n'y a personne qui nous prépare. On ne vous prépare pas. On veut juste vous plumer. Il n'y a personne qui prépare les gens à vivre dans ces genres de conditions-là qui sont devenues maintenant les normes. Préparez-vous vous-même. Soyez prêts. Il n'y a personne d'autre qui va être en mesure de vous aider que vous-même. Donc, ça, c'était le 20 décembre. Puis j'en ai une autre qui est, elle, du 28 décembre. Écoutez ce que j'avais à dire en terminant. Ça, c'était un message vraiment important. La veille de la nouvelle année, il n'y en a pas manqué. 28 décembre. On utilise chaque événement maintenant au niveau des médias pour vous rendre fous, pour vous rendre cinglés. Puis on oublie l'histoire, on oublie les cycles, on oublie la rationalité, l'analyse. On veut juste vous rendre fous. Parce que c'est facile de contrôler une bande de fous. Mais de contrôler une bande de gens informés, sensés, rationnels, c'est pas mal plus difficile. Puis ça commence à l'école. Puis c'est là qu'on rend le monde fou. Parce qu'on n'enseigne plus rien des valeurs, puis des outils nécessaires pour affronter la vie. Il n'y a personne aujourd'hui qui est prêt à affronter la vie. Et c'est pour ça que devant chaque événement, qu'on vous crée, puis qu'on vous dramatise, vous tombez en état d'hystérie. Donc, souhaitons-nous de la raison du calme. Et retrouvons cet esprit d'analyse puis de remise en question, oui, mais c'est surtout le calme. Le calme et la rationalité. Je vous reviens avec une histoire de fou. Vous allez voir que ce que je viens de vous dire, ça se tient debout. Bougez pas. Bon, donc voyez-vous, je pense que j'ai rien à rajouter, puis je vous reviens de l'autre côté. Je vous laisse les liens de ces deux vidéos-là. Vous pourrez aller constater par vous-même que je ne viens pas d'y faire. Je n'ai pas inventé ça aujourd'hui. Puis ça remonte à il y a deux ans, trois ans, ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous l'ai dit. Préparez-vous. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Il n'y a personne qui est prêt. mais je ne savais pas ce que c'était, puis il n'y a personne qui le savait. Sauf que c'est écrit dans le ciel que ce n'est pas non plus la fin. C'est juste le début. Restez là. Vous n'allez avoir besoin d'être là. Tant que les réseaux sociaux vont tenir le coup. À bientôt dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501